Les amis, c'est samedi soir. Demain, c'est la course de Formule 1, le Grand Prix de Monaco. Et le samedi soir, en général, c'est le meilleur moment pour faire du car spotting. Les deux premières vidéos étaient déjà folles, mais là, ce soir, je pense que ça va être très, très ouf. On y va. Bonza, Stirling Moss. Ça commence. AMG GT. Magnifique, cette F8 Spider. Plan nacré. Très, très beau sur une F8. Le piéton est roi à Monaco. Je ne sais pas si ça transparaît dans la vidéo, mais quand tu es arrêté en première ou au point mort avec la 2.96, le bruit, il est vraiment impressionnant, ça résonne, ça vibre, c'est beaucoup de basses, le son, il est génial. Alors, Cipriani, Rolls Ghost, Rolls Dawn, Rolls Cullinan, Rolls Race, mais en fait, c'est sponsorisé, il y a toute la gamme. Ghost, Rolls Ghost, Rolls Race. C'est quoi ce truc des Rolls, là ? C'est incroyable. Meibar RS6, très joli. F8 Spider, bleu, magnifique. DBX, du Cipriani, on a une Gallardo Spider, ici. Ouais, sympa. Allez, allez, je te laisse passer, passe. Bon. Eh bien, je passe, finalement. Classe G, joli. TTRS. Et puis, un petit G devant nous. Je pensais qu'on pouvait passer sur le port, mais non. Tout le port est fermé, donc soit c'est accès tunnel, mais il le ferme, soit c'est accès en bas et il n'y a pas d'accès. Je me suis mis en mode électrique, c'est assez drôle de voir les portables sortir quand les gens aperçoivent la Ferrari et de se dire, mais, mais, elle ne fait pas de bruit. On arrive au Casino. S Coupé AMG, Continental GT, la police, 812 GTS, 812 GTS. Celle-ci est magnifique. Magnifique. DBS Superleggera. C'est sympa. Ouais, moi, j'étais avec... J'étais avec... Mais, mais, serait-ce un CarSpotter ? C'est moi, le CarSpotter, aujourd'hui. Bah, ouais. Le CarSpotter de luxe. CarSpotter à 14,5. C'est pas mal, ça. Ça, je l'ai depuis longtemps, c'est une petite Sony. J'entends quelque chose arriver, là. Ah, là, je pense que c'est ma mouture. Mon fidèle testier, frérot. C'est le Viano, c'est ma voiture. C'est n'importe quoi, le bruit. Vous savez, le bruit du fait, le Viano, frérot. Ça a changé. Oh, la vache. C'est Armitrix, ça dit ? Armitrix, décatalysé, sans silencieux. C'est ce qu'on a. Oh, la vache. Franchement, je crois qu'on n'entend plus rien, là. 300 euros, cette expérience. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, la, la. Peu de monde, mais derrière tout ça, il y a une Chiron, quand même. Les amis, si j'arrive à traverser, je vous la montre. Allez, je me lance. Elle est magnifique. C'est aussi, elle est sublimissime. Oh, la, la, j'adore le combo de couleurs. Avec la petite lame en alu, là. Bleu clair. Bleu foncé. Elle est sublime. Mais on dirait un covering à l'arrière. Oh. Ok. Alors, si c'est une vraie, ça, ça vaut 10-15 millions. Non, je ne crois pas que c'est une vraie, ça. Je crois que je l'avais déjà vue, ce n'est pas une vraie. Mais bon, ça ressemble à une 250 GT California. Et c'est une masse de corvette, je crois. Oh, la Chiron, quoi. Chiron. 1500 chevaux. SF90. 1000 chevaux. Ah. J'aime quand on démarre un moteur thermique. La config de la Dawn, elle est incroyable. Le gris, bande bleue, cuir intérieur, cuir bleu. Je suis hyper fan. Bande qui sont peintes à la main, absolument. Bande qui sont peintes à la main, absolument. Oh, DBS Volante. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je kiffe ça aussi. Bentley, Mulzan, F8 Spider. Très très belle dans cette couleur. Un peu la même spec que la 2.96 d'ailleurs. Ça ressemble un peu plus clair le bleu, je crois. Et cette TRS6 avec les jantes Abt, avec le cercle autour. Merci. Très sympa ça. Un petit peu de yacht spotting quand même. Parce qu'on est à Monaco, donc le soir il y a des fêtes sur les yachts. Ah, celui-là est magnifique. Magnifique, magnifique. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais. Les voitures sont là, en face des yachts. Ça c'est le flex ultime. Les belles voitures c'est bien, mais quand elles sont sur la jetée, devant ton yacht, c'est... Oh là 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 là. Il est magnifique en plus le yacht. Mais bon, la Ferrari, Ferrari Enzo. Incroyable. Incroyable. Avec les jantes de XX. Pa 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 pa. Incroyable. Sublimissime. Oh là 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 là. J'en reviens pas. Monza SP2. Enzo. La Ferrari. C'est juste oufissime les amis. Oh. Voilà. Monaco GP. Tu sais que ton yacht, il est pas mal quand dessus, t'as trois bateaux en plus. Un, deux et trois. Là t'es pas mal. Ils sont magnifiques. Ça c'est vraiment le niveau d'au-dessus les gars. Super car c'est du Pica à côté. Et là, la petite Testarossa. Plaque italienne ancienne en plus. La plaque Roma. Trop belle en noir. Super rare. La petite SF90 qui arrive au loin. Oh là là, la classe. Petite SF90. Très sympa. Bon, c'est la même que l'autre fois mais ça reste quand même une Laf Aperta. Incroyable. Vous pouvez la reconnaître si elle a le toit avec les bandes grises et les rétros qui sont à l'horizontale. Alors que sur un coupé, elles sont en biais vers le haut. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Derrière on a une SF90 qui est une voiture plus puissante qu'une Laf Ferrari. Ça c'est amusant de le noter quand même. Jante carbone, config noir et blanche. Une fosse 250 GT California. La perfection. Vanquish Volante. La perfection absolue. AMG GT. Et une petite 812 Superfast Novitech. Roma, très jolie. Et regardez là, c'est la Lancia Delta. C'est une recréation, un truc... Oh là, il est incroyable. Pah, 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 pah. Incroyable. Si vous connaissez le nom exact, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Je ne m'en souviens plus mais c'est incroyable. Petite F8. On a le moteur là, impressionnant. Petite prise d'air en carbone. Elle est très stylée. La F12. La FN Odicci. Le mec, c'est le parrain quoi. Incroyable. Avec le drapeau italien sur le capot, comme il faut. Pista. Avec les bandes... Bandes vertes on dirait. Grisses bandes vertes, c'est original ça. Et puis un petit Horus. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas une hypercar, mais c'est magnifique. Lexus LC500. Belle piste à Spider. Belle piste à Spider. C'est marrant, il y a de l'écho par ici. Oui, ça résonne. On est dos à une Chiron. C'est bien un covering. On est d'accord. Elle est blanchée noire en dessous. Mais juste les jantes ont été peintes par contre. Ok. Il est beau le covering. Oui, très bien fait. Très bien choisi. Qu'est-ce que ça brûle ? C'est la Mustang. Mustang Fold. Oh là là, la config de la piste à Spider. Elle est sublime. Waouh, magique. Oh, la V12 Vantage. Magnifique. J'adore ça. Oh, le son. F12, 812. Et regardez la 296 derrière. Ça comprit qu'elle est sublime. Sport classique. Magnifique. Intérieur marron et pied de poule. J'adore. Et juste là, je vais traverser parce qu'il y a un CLK 63 AMG Black Series. C'est un car spotter anglais. Mais ça, c'est magnifique. C'est juste un top comme voiture, ça. Super rare, le Black Series. Quand les G sont garés comme ça à cheval sur le trottoir, c'est qu'il n'y a plus de place. Donc c'est plutôt bon signe. Le CLK 63 AMG Black Series. F12, Roma, Taycan, Portofino. On est en face du SAS. Oh, 900 speed. Waouh, Ariel, Atom. Mais je crois que c'est la première fois que j'en spot une. C'est genre une petite F1 de route ce truc. Tout en carbone. Incroyable. Ariel, Atom. T'as un châssis, 4 roues, un volant et un énorme moteur. Et de l'aéro. Oh ! Ouracaneo Spider. Continental GTC. Roma. RSQ8. Fantôme 8. Très très belle dans cette couleur. DBX 707 sur le trottoir. DBX 707 ici. Rolls-Garré à l'arrache là. Ouais, c'est Monaco. Waouh. Très très rare ça. McLaren. 650 MSO. C'est quoi ça c'est là ? 6,88 MSO HS. Ah, 6,88 HS, ouais. Comme celle de Torito mais avec des couleurs un peu plus flashy. Regardez ça, la Batmobile. Ah, incroyable. C'est le défilé. Incroyable. F8 Spider bleu. Très chouette config. Ah, ça j'adore. Ça je pourrais remplacer l'AR8 par ça. Magnifique. Les amis, le car spotting s'arrête ici. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Puisque je vais vous faire vivre un petit peu l'expérience. Formule 1 qui m'est offerte par Binance. Dont je vais vous parler un petit peu après. Le grand prix de Formule 1 de Monaco. Le plus mythique, le plus bling bling du calendrier. C'est tout de suite. On arrive sur Monaco pour le grand prix. Regardez ma vue préférée au-dessus du Country Club. Tous les yachts. La mer de yachts. Incroyable. Ta-da. Incroyable cette vue. Direction les Paddock Club. Vous entendez les F2 ou F3. Là, juste à côté, à la place du casino. Et ça pète. Ça c'est quand ils se passent les rapports. À Monaco. Le soleil le dimanche. C'est où ? Donc le circuit est fermé. À la circulation. Et à la circulation des piétons. Mais derrière, toutes les petites rues. On peut passer pour aller jusqu'aux tribunes ou jusqu'aux loges. En l'occurrence, le Paddock Club pour moi. J'ai le badge. C'est la première fois que j'ai un truc aussi VIP. C'est ouf. Je pense que ça va être incroyable. Donc merci Binance. Merci mille fois. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui permet de le faire pendant ce Grand Prix et pendant les autres Grand Prix. En cette ambiance. C'est la Porsche Cup qui va démarrer là. La course de Porsche Cup. C'est les voitures les plus bruyantes. Et nous, c'est là qu'on va au Paddock Club. Cette belle terrasse. Et là, il y a l'escalier le plus VIP. Puisque tu passes là quand tu vas à la pit lane. Donc soit tu es un pilote, soit tu as accès au garage. Et on devrait y aller tout à l'heure. Ça y est les amis, je suis rentré. Regardez d'où on va regarder la course. C'est le virage de la rascasse. Les pilotes arrivent par le port ici très rapidement. Petit virage, deuxième virage. Ensuite, ligne droite. C'est incroyable cet endroit. Là, il y a la course de Porsche Cup qui vient de partir. On va toutes les voir passer ensemble au virage de la rascasse. Préparez-vous, c'est incroyable. Il y a Mika Akinen juste là. Il va y avoir beaucoup de stars aujourd'hui. Mika Akinen. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça c'est mon petit déjeuner. Je croyais que c'était des bonbons, mais c'est de la glace en fait. C'est incroyable. Incroyable ce truc. Le petit paddock club. C'est le truc le plus exclusif, le plus incroyable que vous pouvez savoir. C'est juste tout. Et oui, j'ai changé de casquette. C'est un petit peu plus raccord comme ça. Le bruit magique. Sir Jackie Stewart. Les amis, il y a à d'arriver dans le sacro-saint, la pit lane. La pit lane du GP de Monaco. Je n'ai jamais fait ça. C'est incroyable. Quel privilège. Wow. On va aller tout de suite voir les Alpils quand même. Esteban Ocon qui s'est qualifié 3e avec la pénalité de Charles Leclerc. C'est incroyable. Le box de Max Verstappen, Ferrari. Je n'en reviens pas juste de pouvoir être ici. Quel privilège. Merci Binance. Ils vont se faire un petit arrêt au stand. Regardez, c'est incroyable. Petit rainer. Wow. La vitesse, la rapidité de séduction. C'est fou. On rentre dans le garage alpine. C'est juste, quel privilège. On a toutes les radios, tous les casques. La télémétrie ici. Et voilà, la pit lane du repris de Monaco. Le circuit de Monaco. Vu depuis l'endroit le plus incroyable. Regardez ici, McLaren qui s'entraîne à faire des arrêts au stand. Les amis, du coup, Binance m'invite ici parce qu'ils sont sponsors de Alpine et ils ont créé les Alpine Fan Tokens. En fait, c'est des jetons virtuels. Il y a encore des essais. Des jetons virtuels que tu peux acheter uniquement sur Binance. Qui permettent de supporter l'équipe. Et aussi de participer à la vie de l'équipe quasiment au plus proche. Je vous mets le lien en description. Il y a un lien. Si vous vous inscrivez sur Binance, que vous n'êtes pas encore inscrit, on vous en offre un. Alors, ce jeton virtuel, il a une valeur de 2,30€ à peu près. C'est comme une crypto-monnaie. Ça évolue vers le haut ou vers le bas, mais tu risques pas grand-chose vu que celui-là, il est gratuit. Au pire, tu perds. Au mieux, si un joueur Alpine est chanteur du monde, tu peux gagner. Et il te donne accès, en fait, au Fan Token, à partir du moment où tu en as un ou plusieurs. A une billetterie pour des événements exclusifs aux supporters d'Alpine via les Fan Token. Ça suffit, McLaren. Aux supporters d'Alpine via les Fan Token. Et après, en fonction du nombre de Fan Token que tu as, tu peux avoir la possibilité de participer à des événements, à des expériences uniques comme une visite de l'usine à Viery-Châtillon où ils fabriquent les moteurs, à Instone où ils fabriquent les Formule 1, des expériences de conduite folle. Donc tout ça, si tu es possesseur de Fan Token. Évidemment, tout ça, ce n'est pas un conseil en investissement ni en gestion d'actifs numériques. Mais je trouve ça très cool de pouvoir participer à la vie de l'écurie Alpine. L'année dernière, par exemple, les détenteurs de Fan Token ont été invités à voter pour la livrée de l'Alpine eSport. Et là, sur le Grand Prix de Monaco, il y en a qui étaient invités parce qu'ils avaient des Fan Token. Donc ils ont reçu des billets pour le Grand Prix de Monaco. C'est exceptionnel. Il y a juste deux conditions. Il faut que tu sois majeur. Et que tu t'inscrives sur Binance via ce lien. Que tu complètes juste la vérification d'identité. Et tu auras ton premier Fan Token offert. C'est gratuit. C'est cadeau. Et ce n'est pas seulement à Monaco. C'est sur tous les Grands Prix. Donc il est encore temps de t'inscrire et d'avoir ton Fan Token pour les Grands Prix suivants. Si ça te tente. Incroyable. Allez, on redescend voir des stars. Tu vois, un petit aileron de rechange. Parfait pour ma Clio, ça. Salut Harry. Salut. Comment ça va ? Il fait très beau. Et tu es très bien habillé. Mieux que moi. J'ai faim. J'aimerais bien manger quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il y a un accès à l'hospitalité quelque part ? Mais viens avec moi. Je t'invite. Ok. Ok, ok. Allez. Un gaspulot. Un gaspulot. Suis-moi. Allez. Vous voyez, on fait chauffer les moteurs. Allez, Stéban. On y croit. On y croit que quelqu'un saurait me dire qui c'est. Tout le monde le prend en photo, mais personne ne sait qui c'est. Ici, quand tu es riche, tu arrives en voiture. Mais quand tu es très riche, tu arrives en bateau. Et ouais. Le sésame. Mohamed Bin Soulayem, le président de la FIA. C'est parti, premier tour. On va voir si l'ordre des départs est le même qu'au calibre. Oh, l'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du Grand Prix. On se dirige tout de suite vers le podium. À la fin de chaque Grand Prix de Monaco, c'est comme ça. Il y a tous les yachts qui tirent la corne de brume. C'est la tradition. Ça y est, c'est fini. Toutes les voitures sont arrêtées. Et on va aller voir Stéban sur le podium. Oscar Piastri, Logan Sir Jones. C'est ouf. Les avions. C'est la course vers le podium pour aller applaudir Stéban qui est 3e. Allez, au cours. Deuxième position, ici nous avons la fin de son âme à la zone. Les amis, derrière moi, les pilotes qui s'en vont du podium. C'était un grand prix incroyable. Merci Binance. Bravo, bravo Esteban, troisième. Tellement fier. J'espère que vous avez kiffé ce vlog qui était incroyable à vivre pour moi. J'ai essayé de partager l'expérience que j'ai vécue avec vous. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501